Le thème d'aujourd'hui c'est les expériences de pensée évidemment je vais surtout parler de la physique mais il se trouve qu'il y a quelques années, deux ans je crois j'avais assisté à un colloque sur les expériences de pensée qui était organisé à l'école normale supérieure auquel participaient surtout des philosophes et des littéraires et j'ai découvert à cette occasion que l'expérience de pensée c'est un concept qui déborde largement le cadre de la seule science on peut considérer par exemple qu'un roman, écrire un roman c'est faire une expérience de pensée, c'est inventer un personnage et puis essayer de voir comment on peut le promener dans une réalité plus ou moins fictive et j'avais été notamment interpellé comme on dit par l'argumentaire du colloque dont je vous lis un extrait présente dans les sciences, dans la philosophie, dans la littérature l'expérience de pensée est trop souvent théorisée de façon solipsiste malgré des résultats parfois intéressants de nombreux philosophes dénient toute importance réelle aux expériences fictives car ils n'examinent souvent qu'un corpus trop restreint avec des outils purement philosophiques qui cantonnent le cognitif au propositionnel et négligent parfois les potentialités signifiantes de la forme au profit de la pure analyse conceptuelle inversement les critiques littéraires sont trop prontes à utiliser cette notion afin de redonner à la littérature une respectabilité cognitive que la vulgarisation du structuralisme avait négligée sans pour autant être en mesure de donner une armature conceptuelle et technique sérieuse à pareilles démarches l'objet de notre colloque sera d'essayer de combler cette lacune je dois vous dire que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que dit ce texte mais je crois en comprendre suffisamment pour montrer que, pour comprendre que le concept d'expérience de pensée et surtout la pratique de l'expérience de pensée si on peut utiliser cette expression un peu contradictoire est une pratique qu'on trouve dans beaucoup de champs disciplinaires différents alors moi j'ai parlé de physique parce que la physique utilise les expériences de pensée d'une façon cruciale et je commencerai par donner l'exemple d'Einstein à la fin de sa vie il a été interrogé par l'un de ses biographes qui lui a demandé quel était à son avis la raison pour laquelle il a été le premier à découvrir la théorie de la relativité restreinte celle de 1905 et Einstein a répondu sans faire référence ni à son génie personnel il était trop modeste pour le faire ni au contexte dans lequel il avait fait cette découverte à Berne en 1905 la raison qu'il a invoquée est assez étonnante c'est ce qu'il appelait la lenteur de son développement intellectuel alors je le cite on me demande parfois comment il se fait que j'ai été le seul à développer la théorie de la relativité la raison en est, je pense que l'adulte normal ne se casse jamais la tête au sujet des problèmes d'espace et de temps à son sens tout ce qu'il faut penser à ce propos a déjà été élaboré dans sa petite enfance mais moi je me suis développé si lentement que je n'ai commencé à m'interroger sur l'espace et le temps qu'une fois devenu adulte en conséquence j'ai creusé le problème plus à fond que ne l'aurait fait un enfant ordinaire fin de citation autrement dit Einstein nous explique que c'est grâce à son retard mental qu'il a été génial et pour prolonger cette idée on pourrait dire que sa vie intellectuelle ressemble à une lente lente mais incessante promenade à vélo alors lente mais incessante pourquoi je dis cela ? parce que Einstein lui-même disait je ne travaille pas vite mais je travaille tout le temps et il procédait dès son adolescence par justement ce qu'on appelle des expériences de pensée chacune agissant comme un coup de pédale qui lui permettait de faire progresser qui lui permettait de faire progresser sa réflexion alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée en physique ? ça consiste tout simplement à se demander que se passerait-il dans telle ou telle situation que je suis capable d'imaginer si cette loi physique était vraiment exacte ? Autrement dit, on fait confiance absolument à une certaine loi et on regarde comment elle opérerait dans une situation qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas réaliser pour voir ce qu'elle a dans le ventre et quelles sont ses implications ultimes et donc une expérience de pensée se conduit dans ce qu'on pourrait appeler le laboratoire de l'esprit elle ne se construit pas dans un même si certaines expériences de pensée sont devenues plus tard de véritables expériences dans leur première formulation elles se conduisent dans le laboratoire de l'esprit elle est une fiction qui peut devenir porteuse de savoir elle est une idée capable de tenir le monde empirique à distance on s'éloigne du monde empirique et on le prolonge dans une sorte d'ailleurs en regardant les implications d'une théorie prise comme référence de telles expériences dont je vais vous donner des exemples qui associent l'imagination et la réflexion suffisent parfois pour découvrir des lois de la nature c'est à dire qu'on peut découvrir des lois de la nature sans faire d'expérience sur la nature est-ce que ça veut dire qu'un regard capable de cerner le vrai travaillerait au-dedans de nous et qu'il suffirait en somme de le solliciter un regard qui viendrait inquiéter ce que nous percevons jusqu'à le démentir parfois ça c'est une question qu'Einstein lui-même a posée je le cite la raison humaine se demandait-il serait-elle capable sans avoir recours à l'expérience de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels la pensée nous donnerait-elle les moyens de saisir les objets réels tels qu'ils sont en eux-mêmes alors que l'observation directe ne les livre jamais qu'accompagnés d'une partie de nous-mêmes par exemple de l'idée préconçue que nous en avons et donc la pensée pourrait nous libérer de certains biais que l'observation nous impose alors pour faire un peu d'histoire je voudrais quand même expliquer que sans doute y a-t-il eu des expenses de pensée inventées tout au long de l'histoire par le biais de la fiction mais celui qui a commencé à vraiment les utiliser de façon intense c'est Galilée j'ai pas eu le temps de vraiment le vérifier mais il me semble que la première expérience de pensée de la physique moderne est celle qu'on trouve dans la bouche de Salviati Salviati c'est l'un des trois personnages des discours concernant deux sciences nouvelles rédigés par Galilée et voilà ce que dit Salviati à propos de la chute des corps s'il est vrai qu'une grande pierre se meut par exemple avec 8 degrés de vitesse et une plus petite avec seulement 4 degrés il s'en suivra si on attache ces deux pierres c'est là que commence l'expérience de pensée si on attache ces deux pierres que l'ensemble se mouvra avec une vitesse inférieure à 8 degrés or les deux pierres une fois réunies forment une pierre plus grande que celle qui se mouvait avec 8 degrés de vitesse et que la plus grande se meut par conséquent moins vite que la plus petite ce qui va contre votre supposition vous voyez donc comment si vous supposez qu'un mobile plus grave se meut plus vite qu'un mobile moins grave j'en conclue de mon côté qu'un mobile plus grave se meut moins vite fin de citation et donc là Galilée fait un truc absolument génial il démontre que si on suppose qu'un corps lourd tombe plus vite que 1 qu'un corps plus léger c'est l'hypothèse de départ c'est l'hypothèse à laquelle on croit à son époque alors il invente une expérience de pensée qui montre que cette loi est absurde l'expérience de pensée ça consiste à associer deux objets de masse différente deux pierres une lourde une moins lourde on les relie par une ficelle ainsi on forme un système qui est plus lourd que la pierre la plus lourde et donc d'après la loi qu'on a supposé vrai cet ensemble doit tomber plus vite que la pierre la plus lourde mais en même temps la pierre la moins lourde tombant moins vite va tendre la corde faire parachute de sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la pierre lourde seule comment résoudre ce paradoxe en disant que les deux pierres tombent en réalité à la même vitesse indépendamment de leur masse donc ce qui est contre l'observation et donc une expérience de pensée permet d'identifier une loi qui contredit l'observation et évidemment si cette loi est supposée vraie alors il faut réinterpréter l'observation pour comprendre comment une loi qui la contredit peut l'expliquer et l'explication c'est de dire qu'il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse et puis il y a d'autres forces la résistance de l'air la poussée d'Archimède qui font qu'une pierre lourde va tomber dans l'atmosphère plus rapidement qu'une pierre plus légère mais c'est pas la gravité qui est responsable de cette différence de vitesse entre des objets de masse différente et donc on touche là une idée qui qui va devenir centrale et qui a été largement illustrée par le philosophe des sciences Alexandre Coiré qui est que le pari de la physique moderne qui commence avec Galilée c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible c'est à dire on peut expliquer le réel empirique ce qui s'observe dans le monde qui nous entoure à partir de lois dont l'énoncé nous semble impossible puisqu'elles contredisent l'observation et donc les lois nous donnent un argument critique pour revoir notre interprétation des phénomènes et ça c'est une sorte de basculement par rapport à l'empirisme consistant à dire que le réel parle de lui-même à partir de l'observation qu'on peut faire de lui ensuite d'ailleurs pour vous amuser une petite anagramme l'idée l'idée de Galilée c'est que les lois de la chute des corps ne se devinent pas dans l'observation de corps qui tombent donc les lois physiques nous sont cachées par les phénomènes les lois qui expliquent les phénomènes sont cachées par les phénomènes et l'anagramme qui me fait sourire c'est que justement l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle donc la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps et pour la trouver il ne faut pas faire d'expérience puisque toutes se font dans l'atmosphère et pour voir la vraie loi il faut faire le vide or du temps de Galilée on ne savait pas faire le vide on doutait même de son existence et donc Galilée pour trouver la loi a dû faire une véritable expérience de pensée il en a fait une deuxième enfin beaucoup d'autres mais la seconde que je voudrais évoquer c'est celle qui l'a qui l'a conduit à ce qu'on appelle le principe de relativité le principe de relativité est un principe qui est à la base de la mécanique de Newton mais qui a été en fait énoncé par Galilée aussi sous une forme un peu moins forte par Giordano Bruno mais je voudrais vous lire ces quelques lignes le texte par lequel Galilée veut démontrer ce principe qui dit simplement que le mouvement est comme rien c'est à dire quand vous êtes en mouvement à vitesse constante tout se passe très exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement c'est ça que dit le principe de relativité c'est que les lois ne changent pas quand on change de référentiel et donc être dans tel référentiel ou dans tel autre est complètement indifférent pour ce qui est des lois physiques c'est d'ailleurs ce qui permet que nous soyons en mouvement si les lois physiques dans un train étaient différentes de ce qu'elles sont à la gare on ne pourrait pas prendre le train et donc voilà ce qu'il dit il ne parle pas de train il parle d'un bateau évidemment supposez que vous vous enfermiez avec un ami dans la plus grande cabine sous le pont d'un grand navire et que vous emportiez avec vous des mouches des papillons et d'autres petites bêtes qui volent quand le navire est immobile observez-les soigneusement les petites bêtes qui volent vont à la même vitesse dans toutes les directions de la cabine quand vous aurez suffisamment observé cela faites avancer le navire à la vitesse que vous voudrez pour vous que le mouvement soit uniforme sans balancement dans un sens ou dans l'autre vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les phénomènes que je viens d'indiquer aucun d'entre eux ne vous permettra de savoir si le navire est en marche ou immobile les papillons ou les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les directions et jamais vous ne les verrez se réfugier vers les parois du côté de la poupe par exemple comme s'ils étaient fatigués de suivre la course rapide du navire fin de citation autrement dit le mouvement est comme rien quand vous êtes en mouvement et que vous voyez par l'extérieur vous n'avez aucun moyen physique de savoir si vous êtes immobile ou en déplacement je viens maintenant alors ensuite beaucoup d'autres physiciens Newton Maxwell Boltzmann beaucoup d'autres vont faire des expériences de pensée pour faire avancer leur façon de théoriser la physique mais je vais surtout me concentrer sur Einstein évidemment parce que c'est quand même lui qui a eu l'usage le plus intensif et le plus révolutionnaire des expériences de pensée alors je vais passer sur l'année 1905 sur laquelle je reviendrai je vais passer sur l'adolescence d'Einstein où il a formulé quelques expériences de pensée très intéressantes je vais tout de suite aller en 1907 en 1907 il est toujours à Berne il est à l'office fédéral de la propriété intellectuelle et il n'a toujours pas trouvé de poste à l'université à l'université malgré les 5 articles révolutionnaires de 1905 qui ont fait de cette année ce qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique donc en 1907 un physicien allemand qui s'appelle Stark Johannes Stark avait demandé à Einstein d'écrire un article de synthèse sur l'orletité restreinte lui il avait écrit un premier papier en juin puis un second avec E égale MC2 en septembre et puis il y avait d'autres personnages notamment Winkowski qui avait un peu mieux formulé cette nouvelle théorie et Stark voulait un article de synthèse rédigé de la main d'Einstein et on sait que le processus de rédaction d'un article peut faire émerger des questions inédites en couchant sur le papier ce qu'on sait et ce qu'on en pense cela peut conduire à une forme de rationalisation de la pensée scientifique à elle seule l'écriture n'engendre pas de connaissances scientifiques mais elle peut être une étape utile sur la voie qui y mène en donnant au savoir l'occasion de s'organiser peu à peu c'est ainsi qu'Einstein en vint à se demander comment inclure la gravitation au sein de sa théorie de la relativité il voit qu'il y a un problème puisque sa théorie de la relativité restreinte alors on ne l'appelle pas restreinte à l'époque puisqu'elle n'est pas encore générale sa théorie de la relativité dit qu'aucun signal ne peut aller à une vitesse plus vite que celle de la lumière dans le vide alors la gravité telle que l'a décrit Newton et c'est la seule théorie qu'on ait à l'époque suppose que la gravité se propage à vitesse infinie si vous mettez deux masses dans l'espace quelle que soit la distance qui les sépare dès qu'elles sont mises en présence nous dit Newton une force attractive vient attirer l'une vers l'autre et donc il y a là quelque chose qui semble contredire les principes de la théorie de la relativité restreinte et donc Einstein voit là une sorte de problème il y a une contradiction entre la relativité restreinte et la théorie newtonienne de la gravitation et cette contradiction le tourmente il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus mais un beau jour de novembre 1907 il rentre de déjeuner et comme tous les jours il fait une sorte de sieste semi-éveillée sur son tabouret avant de se remettre au travail c'est à dire que il ferme les yeux il laisse sa pensée partir mais sans jamais complètement s'endormir il la surveille à distance et il va faire une expérience de pensée là dont il dit qu'elle fut je le cite l'idée la plus heureuse de sa vie il expliquerait d'ailleurs plus tard en dialoguant avec un mathématicien français qui s'appelle Adamard qui s'intéressait à la façon dont les idées germent dans l'esprit des physiciens théoriciens ou des mathématiciens Einstein dira qu'il avait une pensée musculaire et que ses idées lui faisaient d'une façon qui était non verbale on pense toujours qu'il y a une association entre idées et langages et Einstein fournit un contre-exemple au sens où il disait que sa pensée ne se formulait pas lorsqu'elle apparaissait sous forme d'idées par le biais de mots et que c'était d'ailleurs tout un travail pour lui de dire avec des mots ce qu'il avait ressenti de façon corporelle puisque l'originité d'Einstein par rapport à d'autres c'est de mettre en scène son propre corps dans des expériences de pensée et en l'occurrence celle qu'il a fait ce jour de novembre 1907 est une expérience dans laquelle il imagine ce qu'il ressentirait s'il était en chute libre et donc s'il tombait sous l'effet de son poids et voilà comment il raconte cette expérience j'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne et je compris tout d'un coup que si une personne est en chute libre elle ne sentira pas son propre poids j'en ai été saisi cette pensée me fait une grande impression en langage einsteinien ça veut dire il s'est mis à trembler d'émotion elle me poussa huit ans plus tard vers une nouvelle théorie des ravitations fin de citation l'expérience qu'il fait c'est une expérience toute bête mais il comprend grâce à cette expérience cette mise en scène quelque chose qui était présent dans les équations de Newton donc il ne découvre rien en fait il invente une expérience qui permet de mieux lire les équations de Newton de la gravitation qu'est-ce qu'il comprend que si vous tombez c'est évidemment sous l'effet de votre poids donc le poids est la cause de votre chute mais et c'est Galilée qui l'a montré grâce à l'expérience que j'ai expliqué tout à l'heure et qui était une expérience de pensée tous les corps tombent à la même vitesse donc si je prends un objet qui tombe avec moi par exemple cette bouteille je la lâche elle tombera à la même vitesse que moi ce qui veut dire que par rapport à moi elle ne tombera plus elle sera en apesanteur par rapport à moi et donc quand je tombe tout se passe comme si la gravitation qui me fait tomber n'existait plus c'est ça qui veut dire quand il dit une personne en chute libre ne sent pas son propre poids ça veut dire qu'il y a là quelque chose de bizarre qui est qu'une accélération peut annuler la gravitation et réciproquement une accélération peut mimer la gravitation et ça ça va conduire Einstein à publier dès 1907 un article dans lequel il énonce ce qu'il appellera le principe d'équivalence le principe d'équivalence et le principe d'équivalence dit justement qu'il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération concrètement qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que si vous êtes dans une cabine hermétique fermée un peu comme les personnages qui évoquent Galilée qui sont dans la cale d'un navire vous êtes dans une cabine d'ascenseur qui est posée sur le sol terrestre mais vous n'avez aucun moyen de voir l'extérieur vous mettez dedans un physicien vous lui donnez des objets de masse différente il va les faire tomber il va voir qu'il touche le plancher très bien maintenant vous faites une autre expérience dans laquelle la cabine en question au lieu d'être posée sur le sol terrestre est emmenée très loin dans l'espace à un endroit où il n'y a plus de gravitation il n'y a plus de champ gravitationnel vous êtes très loin de tous les objets massifs et donc vous êtes dans une zone d'espace où la gravitation est nulle mais vous allez doter cette cabine d'un petit réacteur qui va l'accélérer dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur terrestre dedans vous mettez un physicien vous lui donnez des balles il va les voir aller s'il les lâche dans une certaine direction qui correspondra à ce qu'on pourrait appeler le plancher qui est en bas mais parler de bas ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a plus de gravitation il n'y a pas de haut et de bas mais il y a quand même un endroit où les balles vont converger et ce que dit le principe d'équivalence est très simple c'est tout simplement qu'il n'existe aucune expérience physique que puisse faire ce physicien qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation immobile sur le plancher des vaches dans le champ de gravité terrestre ou bien dans la seconde situation hors de toute gravité mais dans une cabine qui a une accélération uniforme les deux situations sont équivalentes puisque dans le deuxième cas l'accélération qu'on donne à la cabine mime la gravité alors vous avez compris que le principe d'équivalence dont on parle là c'est un principe qui ne vaut que localement parce que si la bouteille qui m'accompagne dans ma chute est très loin de moi on est à Paris la bouteille est à Nantes j'ai le bras long elle va tomber vers le centre de la terre moi aussi mais nos trajectoires ne seront pas parallèles et donc ce que je viens de dire n'est vrai que si la bouteille est proche de moi auquel cas sa trajectoire et la mienne sont parallèles et donc ce principe d'équivalence est assez bouleversant est assez bouleversant parce qu'il ne fait que dire de façon explicite des choses qui étaient implicitement déjà contenues dans la théorie newtonienne de la gravitation mais personne n'avait songé à les formuler en ces termes c'est comme si le réel s'était trouvé haussé d'un cran c'est comme si la pensée avait réalisé une sorte d'ascension sur place c'est à dire que la pensée se décorèle du réel immédiat et regarde à partir d'un nouveau point de vue et la force d'Einstein c'est qu'une fois le nouveau point de vue entre aperçu il allait au bout de sa logique et de ce qu'elle impliquait pour la physique tout entière il testait sa cohérence il sondait sa consistance et il n'hésitait pas à bouleverser ce qui lui semblait devoir l'être et en l'occurrence après avoir fait cette expérience Einstein a désiré généraliser le principe de relativité que la théorie de la relativité restreinte réservait au seul référentiel galiléen c'est à dire à ceux qui sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres à tous les référentiels y compris aux référentiels accélérés c'est pour ça qu'on parle de relativité générale ça veut dire on généralise à tous les référentiels même à ceux qui sont accélérés par rapport à un autre quatre ans plus tard j'ai dit Einstein travaille lentement mais il travaille tout le temps et quatre ans plus tard il a son premier poste universitaire à Prague et il continue à réfléchir à ça et il emménage avec sa famille dans un immeuble tout neuf à l'époque qui existe toujours un immeuble très moderne dans lequel il y a un ascenseur électrique d'ailleurs Prague était très en avance du point de vue de l'électrification quand il était à Zurich Einstein il était éclairé avec des lampes à huile à Berne c'était du gaz et à Prague c'est de l'électricité et tous les jours il prenait cet ascenseur électrique ça a peut-être joué un rôle dans la façon qu'il a eu de continuer à inventer l'expérience de pensée autour de la gravitation mais à Prague il rédige en 1911 donc un article absolument génial dans lequel il refait l'expérience de pensée dans son ascenseur et là il imagine qu'il est dans la seconde situation que j'ai évoquée c'est à dire il est en dehors de tout champ de gravitation il est dans l'espace accéléré par un petit réacteur avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur il est debout dans cette cabine et il fait entrer par une des parois de la cabine un faisceau de lumière qui entre par la gauche par la droite pour vous comme la vitesse de la lumière n'est pas infinie le temps que va mettre la lumière pour traverser la cabine n'est pas nul donc la lumière va mettre un certain temps pour parler comme Fernand Reynaud pour traverser la cabine pendant ce temps la cabine qui est accélérée par le réacteur va se déplacer donc le point d'impact de la lumière à droite sur la paroi de droite de l'ascenseur ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée le point d'impact à droite sera plus bas pour l'observateur qui est dans la cabine que le point d'entrée qu'est-ce que verra en fait cet observateur il verra que la lumière a une trajectoire dans l'ascenseur qui est courbée elle est courbée évidemment par l'accélération de la cabine là-dessus là encore je veux dire c'est pas une découverte la courbure de la lumière c'est un effet entièrement dû à l'accélération de la cabine c'est un effet cinématique et qui n'a rien de mystérieux mais souvenez-vous du principe d'équivalence c'est là qu'Einstein regarde la cohérence dont je parlais tout à l'heure de toutes ses idées on fait expérience de pensée ça amène à une certaine conclusion on regarde comment cette conclusion agit dans d'autres domaines et on ne lâche jamais le fil et si à la fin de l'opération il faut faire la révolution on l'a fait ce que dit Einstein c'est tout simple le principe d'équivalence dit que il n'existe aucune expérience que le physicien qui est dans la cabine accélérée puisse faire qu'il lui montrerait qu'il est dans cette cabine ou bien dans une cabine qui est posée immobile sur le sol terrestre ça veut dire que si la cabine était posée sur le sol terrestre et si un rayon de lumière rentrait par la gauche il serait courbé exactement comme dans la situation que je viens de décrire mais courbé par quoi par l'accélération il n'y en a plus par la gravitation donc la lumière est courbée par la gravitation alors même qu'elle a une masse nulle c'est quand même assez radical et donc il n'y a quasiment pas de calcul c'est juste du raisonnement et Einstein se demande comment on pourrait vérifier ça évidemment c'est pas avec un ascenseur qu'on pourra le faire la vitesse de la lumière est trop grande pour qu'on puisse observer cet effet dans une cabine d'ascenseur et en discutant avec des astronomes ils se rendent compte qu'il y a un bon moyen c'est une éclipse totale du soleil puisque en temps normal le soleil nous aveugle donc il y a des étoiles fixes qui sont très loin si le soleil est entre les étoiles fixes et nous on est aveuglé on ne peut pas les voir et donc la seule chose qu'on puisse faire c'est profiter d'une éclipse totale du soleil donc le soleil dans ces cas là ne nous aveugle plus et regarder quelle est la position des étoiles fixes quand il y a un éclipse je parle des étoiles fixes qui sont dans la direction du soleil donc le soleil crée de la gravitation si Einstein a raison la lumière qui vient des étoiles fixes est déviée par la gravitation induite par le soleil on la recueille sur terre et on va attribuer aux étoiles fixes une position qui est différente de leur position réelle puisqu'il y a eu cette courbure et donc quand il y a une éclipse du soleil les étoiles fixes devraient être observées à des positions différentes de celles qu'elles ont lorsque le soleil n'est pas sur la trajectoire et là je vais me faire un petit calcul qui permet d'estimer la déviation un astronome qui s'appelle Freundlich monte une expédition en Crimée puisqu'une éclipse s'est annoncée pour le mois d'août 1914 il emmène avec lui des collègues et du matériel mais pour des raisons évidentes le mois d'août 1914 c'est pas une bonne idée pour aller en Crimée la guerre éclate la Crimée était à l'époque russe et donc Freundlich chez ses camarades sont arrêtés le matériel est confisqué ils sont mis en prison ils sont libérés un peu plus tard en échange de prisonniers russes mais l'expérience en question ne peut pas être faite lors de l'éclipse du mois d'août 1914 ce qui est une bonne chose puisque le calcul d'Einstein était faux à l'époque il n'avait pas les bonnes équations et la valeur qu'il avait calculée pour la déviation la lumière émise pré-créée par la gravitation du haut soleil était fausse d'un facteur 2 par rapport à la vraie valeur et en fait après l'histoire vous la connaissez il s'est aidé de mathématiciens comme Grossman et d'autres pour tirer les conséquences de ces expériences de pensée à savoir que si la lumière est déviée par la gravitation la seule façon d'intégrer cela dans une nouvelle théorie c'est d'imaginer que l'espace-temps est courbé ce qui est une révolution parce que ça veut dire que la gravitation contrairement à ce qu'on apprend à l'école n'est pas une force qui agit entre les objets dans l'espace la gravitation n'est plus une force c'est une déformation de l'espace-temps et quand nous voyons des objets qui semblent avoir des trajectoires curvilignes du fait de la gravitation par exemple on sait que la Terre tourne autour du Soleil enfin c'est une phrase qu'il faudrait un peu travailler parce que le Soleil n'est pas le centre donc bref si nous nous voyons la Terre tourner autour du Soleil ou la Lune tourner autour de la Terre à l'école on apprend que c'est parce qu'il y a une force attractive qui fait que la Terre est attirée par le Soleil Einstein dit non non la Terre ne subit aucune force elle va en ligne droite alors pourquoi on la voit tourner parce que dans l'espace-temps courbe les lignes droites tournent et donc c'est la courbure de l'espace-temps qui manifeste la gravité et non plus une force qui s'exerce sur les objets vous voyez que ça va extrêmement loin ça parce que parce que et là je reviens à Galilée Galilée il a énoncé même si la formulation a été reprise par ailleurs il a énoncé ce qu'on appelle le principe d'inertie qui est un des trois principes fondateurs de la mécanique avec le principe de relativité et le principe d'égalité de l'action de la réaction encore une fois c'est pas Galilée qui l'énonce dans sa forme canonique mais il y a quelques idées chez Galilée qu'il évoque que dit le principe d'inertie à l'école on apprend qu'il dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme rectiligne en ligne droite uniforme vitesse constante ce principe qui l'a déjà vu en action qui parmi nous a déjà vu un mouvement inertiel personne absolument personne tous les mouvements que nous observons s'amortissent si vous cessez de pédaler votre vélo s'arrête si vous cessez d'appuyer sur l'accéliteur de votre voiture elle s'arrête autrement dit dans la vie courante pour qu'un mouvement ait lieu pour qu'un corps se déplace il faut qu'il soit mu par quelque chose Galilée dit non s'il n'y a pas de force le mouvement continue indéfiniment ça c'est une situation qu'on n'a jamais vue alors du temps Newton on pouvait se dire mais finalement quand on va très loin dans l'espace il doit y avoir des zones où il n'y a plus de gravité et donc les objets là-bas ne subissent aucune force et donc vivent un mouvement inertiel mais à partir du moment où vous savez qu'il y a de la masse partout qu'il y a de la matière partout vous devez en déduire qu'il y a de la gravité partout mais s'il y a de la gravité partout il n'existe aucun endroit dans l'univers où les corps ne subissent pas la force de gravitation donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où le principe d'inertie soit actuel c'est-à-dire ne soit pas faussé entre guillemets ou rendu invisible par le fait que des forces agissent sur les objets et là il y a une remarque absolument incroyable d'Einstein qui dit constatant ce que je viens de dire soit on accepte de construire la physique sur du sable c'est-à-dire sur un principe qui n'est directement vérifiable nulle part soit on démontre que la gravitation n'est pas une force et c'est ce qu'il a fait la théorie de la relativité générale démontre que la gravitation n'est pas une force et donc un objet qui subit la gravitation ne subit pas de force et donc le principe d'inertie grâce au principe d'équivalence peut être réincorporé dans un modèle qui permet d'échapper à cette sorte de gêne qu'Einstein avait lui-même formulé la suite de l'histoire je pense que vous la connaissez Einstein publie ses équations les bonnes cette fois en novembre 1915 à Berlin quelques temps plus tard il calcule le péril de Mercure et voit que le petit écart qu'on observait par rapport au calcul newtonien est expliqué par sa théorie il prévoit les ondes gravitationnelles en 1916 qui sont détectées pour la première fois il y a quelques mois en 2016 exactement comme on avait calculé qu'elles devaient être les ondes gravitationnelles produites par la fusion de deux trous noirs et en 1919 Eddington un astronome britannique qui n'aimait pas la guerre il était pacifiste s'est empressé de vouloir montrer que lui l'anglais allait démontrer que la théorie d'un allemand Einstein était la bonne théorie et allait mettre à bas la théorie de Newton qui était pourtant britannique et en 1919 il y a eu une éclipse totale du soleil qui était visible dans l'hémisphère sud il a monté deux expéditions et par chance pendant l'éclipse alors que le temps était très mauvais pendant 20 minutes il a pu prendre quelques clichés voir la position des étoiles fixes dans la direction du soleil et vérifier qu'elles étaient décalées par rapport à la position qu'elles ont lorsque le soleil n'est pas sur la trajectoire et il y avait des incertitudes qui étaient quand même assez grandes mais bon le fait que la lumière est déviée par la gravitation était démontré et Einstein a fait la une de tous les journaux sauf en France puisqu'il y avait les grèves de la presse mais tout le monde a compris qu'il s'est passé là du nouveau et après beaucoup de jeunes gens de 18-20 ans se sont intéressés à la physique parce qu'ils voyaient qu'il y avait effectivement du nouveau ont étudié la réalité générale et ensuite vont s'intéresser à d'autres problèmes liés à l'atome et vont mettre sur pied ce qu'on appelle la physique quantique à mon avis c'est l'expédition du fait que tous les pères fondateurs de la physique quantique ont été des jeunes gens qui avaient le même âge ils sont nés tous entre 1900 et 1904 pensez à Paoli Dirac Fermi Heisenberg et quelques autres c'est des gens qui sont venus à la physique théorique parce que alors qu'ils étaient en terminale ou au lycée ils ont entendu parler de tout ça et ils se sont orientés vers la physique théorique parce que c'était une nouveauté par rapport à l'avant-guerre et les gens voulaient de la nouveauté puisque l'avant-guerre avait engendré la guerre la barbarie et donc il fallait poursuivre l'histoire en s'agrippant à de nouveaux modèles à de nouvelles théories et c'est sans doute cette expérience qui a servi de déclencheur à leur vocation et pour finir et pour continuer sur Einstein je voudrais quand même dire quelque chose sur la physique quantique puisque Einstein en 1935 avec deux collègues qui s'appellent Podolsky et Rosen alors qu'il était à Princeton il avait quitté l'Europe à cause du nazisme a rédigé un article de quatre pages qu'on appelle l'article EPR du nom des auteurs les trois auteurs Einstein Podolsky et Rosen c'est un papier extraordinaire parce que d'abord il est très court d'autre part il ne contient aucune référence et ironie de l'histoire il est le papier le plus souvent cité de l'histoire de la physique et c'est une expérience de pensée qui qui va avoir des conséquences absolument incroyables puisqu'elle va conduire à une découverte philosophique négative c'est à dire que elle va conduire par la suite bien plus tard après le mort d'Einstein à une expérience dont les résultats viennent dire que certaines interprétations de la physique quantique certaines interprétations philosophiques de la physique quantique ne sont pas tenables et donc c'est une expérience qui vient dire ces idées là vous devez les abandonner c'est ce qu'on appelle une découverte philosophique négative c'est à dire une découverte de physique qui vient modifier les termes en lesquels on doit poser certaines questions philosophiques j'ai pas le temps de tout raconter c'est une histoire trop longue mais je vais quand même vous donner quelques ingrédients et sans vouloir faire d'auto-promotion il faut que je publie aujourd'hui un livre qui s'appelle matière à contredire dans lequel je raconte dans le dernier chapitre en détail cette expérience de pensée qu'Einstein a publié en 1935 et qui a des conséquences encore aujourd'hui puisque si vous entendez parler de téléportation quantique de cryptographie quantique d'ordinateur quantique c'est en conséquence de ce travail initial d'Einstein alors comment est-ce que tout ça est apparu par le fait qu'Einstein sans du tout contester la valeur de vérité de la mécanique quantique il n'a jamais dit qu'elle était fausse il était quand même gêné par le fait qu'elle semble échapper au cadre d'interprétation de la physique classique à tout système tout système physique la physique classique attache des propriétés qui appartiennent en propre au système et elle n'attribue pas de rôle fondamental à l'opération de mesure qui est considérée comme l'enregistrement neutre et passif de grandeur qui existe objectivement quand vous faites une mesure en physique classique vous enregistrez une grandeur qui a la valeur qu'elle a et qu'elle aurait même s'il n'y avait pas de mesure par exemple si ma voiture est flashée à 93 km heure je ne doute pas qu'elle aurait eu la même vitesse à ce moment là en l'absence de radar la physique quantique dit bah non c'est pas net c'est le fait de mesurer la vitesse qui a obligé votre voiture à avoir une vitesse mais vous n'avez pas le droit de dire qu'avant la mesure votre voiture avait déjà une vitesse c'est un argument qu'on peut plaider auprès de la gendarmerie quand on je l'ai fait je l'ai fait mais je l'ai fait qu'une fois parce qu'on m'a on m'a expliqué que c'était pas convaincant et que si je recommençais j'aurais j'aurais des ennuis donc voilà donc alors pourquoi est-ce que la physique quantique ne s'accorde pas avec cette interprétation de la physique classique d'abord elle n'accorde pas aux atomes aux particules une position ou une trajectoire qui soit bien définie ce qui ronde avec le mécanicisme un peu simplet des origines de la physique moderne ensuite et surtout elle renonce à faire usage de l'idée consistant à attribuer aux atomes une réalité qui serait pleinement indépendante de nos moyens de l'observer et ça ça gênait beaucoup beaucoup Einstein et ça va le conduire à imaginer que la physique quantique n'est pas complète c'est à dire elle nous dit des choses très intéressantes qui permettent de faire des prédictions sur le résultat des mesures mais elle ne nous dit pas tout ce qu'on est en droit de savoir sur le réel il y a des il y a des grandeurs disons des paramètres cachés qui sont bien réels mais dont la physique quantique ne rend pas compte ou ne ne prend pas en compte elle les ignore elle ne sait pas qu'ils existent et c'est parce qu'elle ne sait pas qu'ils existent qu'elle est condamnée à utiliser des probabilités lorsqu'elle fait des prédictions de résultats de mesure je vais vous donner un exemple puisqu'on est à la BNF bibliothèque je vous donne un exemple vous vous promenez dans dans les rayonnages de la bibliothèque et vous repérez un livre qui vous intéresse et donc vous notez ses coordonnées vous allez à la sortie et vous demandez à la personne qui est là de pouvoir emprunter ce livre dont vous avez noté les références la personne consulte son fichier et voit que les références que vous avez indiquées n'existent pas alors si vous êtes Einstein vous allez dire à cette personne je suis désolé j'ai vu ce livre je suis sûr d'avoir noté les bonnes références et donc je suis au regret de vous annoncer que votre fichier est incomplet mais si vous êtes non pas Einstein mais Niels Bohr qui lui considère qu'il ne manque rien à la physique quantique et qu'elle est complète vous allez dire à cette personne excusez-moi monsieur ou madame j'ai eu une hallucination j'ai vu un livre mais le fait qu'il ne soit pas dans votre fichier est la preuve que ce livre que j'ai vu n'existe pas et donc j'ai eu un égarment une hallucination excusez-moi et en fait c'était ça le débat entre Einstein et Bohr c'était ça le débat entre Einstein et Bohr qui était en fait parti du fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'on est en droit d'attendre de la physique pour Bohr la physique a pour vocation de prédire et de décrire notre interaction avec le réel pour Einstein la physique a pour objectif de décrire le réel le réel tel qu'il serait indépendamment de nous évidemment pour Einstein si par exemple votre particule un électron par exemple est dans un état superposé superposé ça veut dire A plus B A c'est quand l'électron par exemple si c'est un électron est ici B c'est quand il est là maintenant je mets l'électron dans l'état A plus B je fais une mesure de sa position que dit la mécanique quantique si vous faites une mesure vous avez une chance sur deux de trouver l'électron en A et une chance sur deux de le trouver en B avant la mesure l'état de l'électron c'était A plus B après la mesure l'état de l'électron c'est A ou bien B ce qui veut dire que la mesure d'après la physique quantique orthodoxe a modifié a modifié la description mathématique de l'état de l'électron qui est pourtant décrite dans l'espace de Hilbert un espace vectoriel qui n'a rien à voir avec l'espace physique donc le fait de faire une mesure dans l'espace physique modifie l'état du système dans un espace de Hilbert qui contient les vecteurs d'état décrivant le système comment c'est possible ? Einstein dit mais c'est pas possible ça veut dire que si vous mesurez l'électron en position A c'est qu'il était déjà dans cette position avant la mesure la mécanique quantique vous dit qu'avant la mesure c'était pas A c'était A plus B Einstein dit ça veut dire qu'il manque de l'information il manque un paramote caché associé à l'électron qui serait lambda par exemple lambda vaudrait plus 1 si c'est A qui est mesuré il vaudrait moins 1 si c'est B qui est mesuré comme vous ignorez la valeur de lambda vous parlez de probabilité mais ces probabilités ne sont que les conséquences de votre ignorance des détails fins du système et c'est ça le débat est-ce que la mécanique quantique est complète ou pas et en fait en 1927 déjà Einstein il attaque fort il essaie de contester le principe d'un satélite d'Heisenberg mais il invente des expériences de pensée dans lesquelles il y a toujours une seule particule qui est mise en scène et à chaque fois Bohr lui sort un contre-argument parfois d'ailleurs très spectaculaire une fois il lui a sorti un argument c'est ironique qui utilisait justement la théorie de la réalité générale à laquelle Einstein n'avait pas pensé c'est la fameuse histoire de la balance à photons mais bref à chaque fois Bohr trouve un argument et en 1935 dans le fameux article EPR Einstein et ses amis ont une idée assez géniale qui consiste à passer de 1 à 2 passer de 1 une particule à 2 particules un peu comme Galilée l'a fait pour la chute des corps l'idée géniale de Galilée c'est de dire ouais les corps lourds tombent plus vite que les corps légers mais si je mets un lourd et un léger et je les associe ça donne quoi et c'est là qu'il fait l'expérience que j'ai racontée dans laquelle le fait qu'il y ait 2 corps fait apparaître la contradiction et l'idée d'Einstein c'est de dire c'est un peu compliqué donc je résume et je caricature donc ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre lisez le chapitre mais voilà je suppose que la mécanique quantique est complète je prends 2 particules qui ont une histoire commune elles ont interagi dans le passé elles s'éloignent l'une de l'autre et bien si la mécanique quantique est complète Einstein et ses amis démontrent qu'alors elle implique des choses tellement incroyables qu'il n'est pas possible qu'elles soient vraies et ce qu'il prévoit c'est que ces 2 particules vont s'éloigner dans l'espace mais garder entre elles une corrélation qui est beaucoup plus forte que toutes les corrélations que la physique classique permet d'envisager par exemple ça va vous dire que si je prends par exemple 2 électrons si les électrons ils ont un spin tu peux prendre 2 valeurs si on le mesure c'est plus 1,5 ou moins 1,5 donc voilà j'ai 2 électrons je sais simplement que si celui qui part à ma gauche a un spin plus celui qui part à ma droite a un spin moins ok mais en fait je ne sais pas lequel a le spin plus et lequel a le spin moins donc quand je fais la description quantique du système je dois imaginer les 2 possibilités première possibilité c'est l'électron qui part à gauche qui est plus celui qui part à droite qui est moins deuxième possibilité c'est l'inverse et comme c'est la règle en mécanique quantique comme il y a 2 possibilités je dois ajouter dans le vecteur d'état ces 2 possibilités maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais une mesure du spin de l'électron qui est à gauche je trouve par exemple plus mais si celui qui est à gauche a plus ça veut dire que l'autre qui est à droite a moins mais avant c'était pas moins c'était plus ou moins ça veut dire que le fait de mesurer l'électron qui est à ma gauche va immédiatement modifier l'état de l'électron qui est à droite et instantanément et quelle que soit la distance qui sépare les deux objets ce qui viole la relativité d'accord et donc Einstein il va dire c'est pas possible et ensuite cette histoire intéressait en fait très peu de physiciens parce que l'époque ils pensaient que la physique quantique on finirait par l'abandonner parce qu'en descendant à des échelles d'espace de plus en plus petites l'atome le noyau les particules on trouverait une nouvelle physique et que c'était pas la peine de s'attarder à des problèmes épistémologiques posés par la physique quantique la suite de l'histoire a montré qu'ils avaient tort même quand on regarde les quarks etc c'est toujours la physique quantique qui est en scène et en 64 un physicien irlandais qui s'appelle John Bell qui travaillait au CERN a repris cette affaire en main Einstein était mort Bohr aussi et il a montré un article lui aussi génial absolument fabuleux que que les points de vue d'Einstein et de Bohr qui normalement n'avaient pas d'incidence sur la façon de faire de la physique simplement avait une incidence métaphysique en fait on peut imaginer des expériences dans lesquelles selon qu'on croit que la physique quantique est complète ou selon qu'on croit qu'elle ne l'est pas les résultats des mesures seront différents et quelques temps plus tard une vingtaine d'années plus tard quand les lasers ont commencé d'être opérationnels un jeune physicien français qui s'appelle Alain Aspert qui faisait sa thèse a fait une expérience à l'institut d'optique qui a tranché la question d'une façon qui par la suite n'a cessé d'être confirmée par d'autres expériences et ça a montré que vous ne pouvez plus à cause des résultats de cette expérience espérer interpréter la physique quantique en lui ajoutant ce qu'on appelle des variables cachées locales c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'imaginer que l'électron dans les deux électrons ils emportent avec eux leur propriété mesurée il y a ce qu'on appelle une non-séparabilité une non-localité qui fait que le système en question ne peut pas être pensé comme séparable au sens où on pourrait dire il y a l'électron 1 qui vit sa vie l'électron 2 qui vit sa vie en fait ils sont corrélés intriqués c'est le terme beaucoup plus fortement que le ferait une intrication classique puisqu'une intrication classique elle serait portée par l'échange d'informations entre les deux et là on vous dit non il n'y a pas d'échange d'informations c'est juste un seul et même système qui n'est pas séparable par la pensée d'accord et ça c'est quand même comme je l'appelais sans doute la découverte philosophique négative la plus importante du 20ème siècle c'est un débat extraordinaire tranché par une expérience et aujourd'hui la prise en compte des résultats de cette expérience ce qu'on appelle la non-séparabilité à des applications technologiques qui sont celles que j'ai citées tout à l'heure et d'une façon générale on parle d'informations quantiques de façon à tenir compte des résultats de cette expérience qui est le lointain écho d'une expérience de pensée faite par Einstein en 1935 ma conclusion elle sera assez évidente c'est que les expériences de pensée c'est évidemment très utile c'est même essentiel si on n'avait pas pu les faire on n'aurait pas trouvé des lois physiques en tout cas celles de la physique moderne et ça pose évidemment une question qui sera l'objet de ma conférence de la semaine prochaine c'est est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui est-ce que avec l'arrivée du big data avec cette idée que le réel va parler au travers des nombres et des données qu'il nous envoie est-ce que des logiciels plus ou moins intelligents ne pourraient pas faire parler le réel mieux que les lois physiques qui ont été conçues et inventées grâce à des expériences de pensée autrement dit la question qui est posée c'est est-ce que le geste théorique accompli par Galilée poursuivi par les autres notamment par Einstein aurait aujourd'hui une fécondité équivalente ou est-ce que il faut s'en tenir aux données faire parler des données et finalement ne plus faire trop de spéculation à propos du réel avec l'espoir que il pourra se donner intégralement et plus précisément à nous par le biais des grandeurs que nous pouvons acquérir sur lui voilà je vous remercie pour votre attention et je vous remercie enfin je ne sais pas je vous remercie je vous souhaite bon courage pour rentrer chez vous merci merci je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie